Ok donc on a fait des tests pour essayer de découvrir la compétence cachée du bouclier. Parce qu'en fait quand il y a deux boucliers d'activer en même temps, ça fait une liaison entre les deux. Donc on a cherché à quoi ça pourrait servir. Alors déjà la liaison ne fait pas en sorte que le bouclier se décharge moins vite. Parce qu'avec ou sans liaison les deux boucliers se déchargent en 20 secondes. Par contre pour avoir la liaison vous êtes obligé d'activer les boucliers dans vos mains. Parce que si vous le lancez tous les deux comme protection, vous verrez qu'il n'y aura aucune liaison qui se forme. Ensuite on a fait le test de la distance. Donc même si vous êtes à 100 mètres, 500 mètres ou voire 1000 mètres comme on l'a fait dans le gameplay et bien la liaison elle se fait. Donc même si les deux boucliers sont à l'opposé de la map, la liaison elle se fait et c'est complètement WTF. Alors là je me suis dit est-ce que ça fonctionne avec un ennemi ? Donc on a testé et je vous laisse voir le résultat. C'est bon c'est rejoint. Donc vas-y on va tester ça. Hop, 3, 2, 1, go ! Ah ouais mais ça marche aussi ! Ça marche même quand c'est un ennemi. Donc si vraiment il y a un ennemi qui utilise le bouclier. Oh t'as vu ? Mais Ouais le réseau il reste. La liaison il reste. Mais what ? C'est chelou ça. Vas-y lâche top. Non moi vas-y remets-le. Moi je lâche. Toi t'as pas le rayon t'as vu ? Ah si c'est bon. Donc là genre tu peux me voir n'importe où. C'est trop stylé quand même. Mais ça peut être cheaté aussi. Putain je me suis tué. Fuck. Même là ça passe à travers les murs. Bah ouais ça passe partout quoi. Donc au final on n'a pas vraiment compris à quoi servait cette liaison à part indiquer les joueurs alliés et les joueurs ennemis. Code Creator SCL.